Je suis un vieux prof de sport dans les services de l'État depuis 1999 et j'ai la particularité d'avoir fait l'ensemble de ma carrière sur le territoire des Nouvellènes. Donc effectivement, j'ai vécu les événements que tu as décrits, j'ai vécu professionnellement dans la mise en œuvre des politiques publiques d'État, d'abord à la DRGS-CS, à l'époque c'était la DRGS, au moment notamment 2005, et puis après à la DDC-SPP, pendant 10 ans, on est maintenant à la direction départementale d'Emploi-Travail-Solidarité. Et si j'interviens aujourd'hui, j'interviens au titre des services de l'État, donc je sais que j'ai une collègue de la DRGS-CS qui est ici, mais elle pourrait aussi compléter pour m'affirmer les propos que je pourrais tenir, mais en tout cas je représente l'ensemble des services de l'État en termes d'activité sportive. Sur comment l'État se saisit effectivement de la question du sport dans les quartiers, je ne vais pas revenir sur tout le descriptif qui a été fait par David, mais en tant que service de l'État et notamment du ministère des Sports, on a effectivement au cours d'une carrière, au cours de ces 20 dernières années, en réponse à des événements sociaux, on a eu des dispositifs. Camille a cité quelques-uns, mais j'en re-cite trois qui me paraissent être la pierre angulaire effectivement de l'apparition des sociosports. Ça a été, tu l'as décalé les 1000 emplois STAPS en 2006, qui ont ensuite été transformés en post-fus, mais au départ c'était 1000 emplois STAPS. Et ce que je veux dire déjà dès le départ, c'est que depuis 20 ans, il y a une conviction institutionnelle, plus ou moins déployée sur les territoires, mais il y a une conviction avec des orientations. Mais pour autant, il y a une très grande disparité d'un terrain à l'autre, puisque ces orientations, elles vont dépendre des convictions professionnelles des agents de l'État, des hommes et des femmes qui vont être dans chacun des services. Et cette conviction professionnelle individuelle des professionnels des services de l'État, elle n'est pas équitable sur l'ensemble des territoires. Ce qui fait qu'il y a une disparité sur les actions qui peuvent être menées. C'est-à-dire comment on décline les orientations, comment on applique les dispositifs de manière opérationnelle sur les territoires. Et si je prends l'exemple des 1000 emplois STAPS en 2006, et bien alors c'était pas moi, c'était Patrice Beau, il a eu une approche totalement différente de ce qu'il pouvait se faire ailleurs. Les 1000 emplois STAPS, nous on avait eu le droit à trois emplois à l'époque sur le divin, et bien ça a été l'initiative de Patrice, c'était de dire ces trois emplois, à l'Ufollet, au Récruti et puis au Saint-Côte-le-Claire, et bien vous allez travailler ensemble avec Patrice, ils ont créé effectivement la première action, et Nicolas l'a bien déployée aujourd'hui, c'était la caravane du sport. Et les trois éducateurs ont travaillé ensemble pour ce projet commun. Et ça c'était une initiative inéditale. Il y avait le dispositif national qui était les 1000 emplois STAPS, mais ça s'est traduit d'une certaine manière sur le territoire. Et pareil pour un autre dispositif qui a été aussi un moment important, suite aux émeutes de 2005, c'est le dispositif Solidarité, qui permettait de financer les départs en vacances pour des gamins des quartiers prioritaires. Et là encore, eh bien Patrice, avec l'équipe où on était et les trois FUS à l'époque, eh bien on a traduit ça en action avec des personnes qui étaient en formation. C'est-à-dire qu'on était le formateur au Crepe Sainéla et on prenait des stagiaires qui finissaient leur formation, dont une partie était issue des quartiers prioritaires, pour tout de suite leur donner une expérience professionnelle rémunérée. Et ça se passait là où ils avaient fait leur lieu de formation. Et donc du coup, je le relis aussi avec un troisième dispositif qui s'appelait Passport, le PAS, effectivement qui était déjà l'origine du dispositif César aujourd'hui. Eh bien à chaque fois, il y a un dispositif qui va être coloré, qui va être orienté par les hommes et les femmes qui constituent certaines orientations et convictions.